salut à tous ici adrien d aujourd'hui on est le lundi 6 avril 2020 et puis bah tiens comme tous les lundis je vais essayer de faire ça si j'ai l'occasion d'enregistrer une vidéo lundi c'est de m'inspirer une vidéo sur un sujet du de la gazette distro watch hebdomadaire donc aujourd'hui dans la gazette hebdomadaire que j'ai lu ce matin avant de bosser donc il parle de linux mint des bien éditions la version 4 donc j'en ai déjà parlé ici je vais pas en parler ça causer un petit peu de de nouvelles diverses comme linux min projetterie dans ça m'inspirait pas trop ub port ça m'inspire pas trop non plus du ssh on en a déjà fait donc ça m'inspire pas trop non plus et puis ici il ya quelques petites distributions linux qui ont été publiés bon il n'y a rien qui m'inspire ça c'est assez particulier redat aussi ma cool ou linux je sais pas ce que c'est net bsd j'aime pas trop le bsd la d live cd de de dépannage ça m'intéresse pas trop et quand on arrive ici sur les divers trucs qui ont été publiés on a la fameuse ubuntu beta 20 04 qui est sorti alors je vous ai parlé de ubuntu déjà dans la version de développement alors je me suis dit que tiens on allait partir sur une cas ubuntu j'avais envie de parler de cas ubuntu aujourd'hui donc on va voir ça vite fait un petit peu ce qu'il ya de beau donc on va démarrer qu'à ubuntu on va se l'installer en vitesse ici on va faire comme ça comme ça ok et donc qu'à ubuntu sortira en avril 2020 fin avril comme la ubuntu normal et donc on va voir ce qu'il ya de beau dans cette version bêta et ce qu'il y aura de beau en fait dans cas ubuntu 20 04 donc déjà si vous voulez mettre un niveau de la version 18 04 à 19 points dix et ben vous pouvez ça c'est gratuit vous pouvez utiliser la commande d'où release grade-d pour forcer la version de développement voilà et il ya plus de 32 bits donc les mises à jour ne sont plus possible vers depuis un système 32 bits voilà donc là ce qu'on va faire on va installer vite fait vous allez voir l'outil d'installation il est le même que ubuntu quand je vous en avais présenté ici l'installation normale c'est navigateur web utilitaire logiciel de bureau suite cadeau et les applications internet et tout le train là vous avez l'axe l'installation minimale si vous voulez donc là je vais mettre l'installation de base normal ici je vais continuer au niveau de la configuration du disque donc vous allez voir il ya un truc qui était dans ubuntu que je vous avais présenté qui n'est pas dispo ici c'est zfs voilà vous avez la possibilité de partitionner un disque entier d'utiliser du lvm lvm chiffré mais on n'a pas le choix de zfs ici donc là ce qu'on va faire on va continuer et puis après l'installation se fait comme ça donc ici vous choisissez le fuseau horaire on va mettre son nom adrien hop le petit mot de passe qui va bien pour les machines virtuelles et l'installation se déroule ici sans souci je on va mettre le téléphone tout à l'heure là il n'arrête pas de se connecter déconnecté je ne sais pas pourquoi peut-être que ça déconne un peu mon port usb mais on va voir ensemble si vous voulez si le mtp fonctionne bien ou pas dans cette version de kde alors le temps que ça s'installe rapidement ici au niveau des changements qu'il ya dans cette version 20 04 et bien on a un plasma 5.18 donc l'environnement de bureau kde est en version 5.18 les puristes veulent qu'on dise plasma alors on va dire plasma 5.18 et si on regarde ici dans les notes de publication de plasma kde plasma et bien si vous voulez au niveau des versions actuellement supporté et bien vous voyez ici la version 5.18 de kde plasma est une version lts donc on a du qt 5.12 et kde framework 5.66 et le cas de plasma 5.18 tout ça c'est du lts donc on a une ubuntu futur ubuntu lts qui est avec un noyau lts je vous en avais parlé c'était le noyau 5.4 qui est disponible donc on a une ubuntu lts avec un noyau lts et un environnement de bureau lts elle est pas belle la vie pour une fois qu'ils nous le font chez ubuntu c'est important de le signaler voilà voilà donc là on sera supporté jusqu'en je sais pas quand ici pour la version 5.18 voyez la 5.12 elle est toujours apparemment supporté ici donc j'ai pas si un petit petite information ici non bon on n'a pas l'info de jusqu'à quand ça se sera supporté mais je pense c'est pendant encore un petit moment voilà donc les applications cas de applications sont disponibles en version 19.12.3 ok donc c'est des trucs assez récents et côté navigateur web alors on va voir ça ensemble ils nous ont collé firefox et la suite libre office donc ils nous ont pas mis un logiciel kde pour le navigateur web tel que falcon ils nous ont pas mis la suite bureautique de kde bon on va foutre le téléphone en mode avion parce que ça commence à bien faire donc il n'y a pas de cas office caligra mais ils nous mettent libre office 6.4 et puis le vous allez voir le le gestionnaire de enfin le courriel heure je sais pas comment on dit en français le le français de courriel heure le client mail voilà c'est ça que je cherchais comme mot ce sera thunderbird et donc côté qt 1 c'est le qt 5.12 qui va avec le kde lts donc on a des petites applis qui sont changées ici donc on a elisa qui est le lecteur de musique de cadeau ici qui est disponible donc c'est pareil c'est une application kde frameworks version 19.12.3 qui remplace cantata on a la tdoc donc je suppose un doc comme planque ou autre ou comme dash to doc en extension pour gnome on a cadeau connect qui est dispo on a crita qui a été mis à jour on a qu'un développe côté petite chose à noter ici cadeau plasma supporte wayland cependant ce n'est pas ajouté par défaut dans ubuntu donc si on veut tester cadeau plasma sur wayland on peut installer le paquet plasma workspace wayland mais c'est pas supporté c'est à dire que si on a des petits soucis il n'y aura pas de support avec l'édition wayland de cadeau plasma voilà donc ça on pourra essayer éventuellement de faire de faire le test on est en machine virtuelle donc on pourra s'éclater côté cadeau 4 et qt 4 donc ça y est enfin vous savez cadeau 4 et qt 4 c'est en fin de vie depuis belle lurette un qt 4 il ya plus de support du tout donc ça y est au bout de tout fait table rase des toutes les applications qt 4 donc ils nous ont viré tout ça et donc si vous aviez des applis qt 4 ça ne fonctionnera plus enfin il était temps de se débarrasser de ce de cette édition de qt qui n'a plus de mise à jour et plus rien de correctif de sécurité donc si vous étiez un fan de à maroc que vous utilisez encore sur la précédente version ubuntu et bala ça semble un petit peu râpé pour la partie à maroc donc là il ya un système d qui nous fait un petit caca nerveux c'est pas très grave vu que on est depuis le live on l'a fait comme ça voilà donc tout ce qui est qt 4 à maroc tout ça ça disparaît et puis il ya encore des petits bugs dans cette dans cette édition bêta c'est normal donc elles sont notés ici et là il nous mentionne que zfs n'est pas disponible à l'installation voilà voilà donc là qu'est ce qu'on va faire on va passer en mode plein écran c'est pas beau la vie ici alors hop et la première chose qu'on va faire donc on va mettre à jour le système vite fait donc ce qui est au niveau de la logitech ici voyez donc là il ya les petites bricoles de cadeaux là tous les petits gadgets donc voyez ici les mises à jour sont gérées avec avec discover là donc ce petit appel est ici lance discover et donc c'est discover qui est l'équivalent pour kde de gnome logiciel qui vous permet de mettre à jour le système et qui permet d'installer des applications graphiques donc kde il n'a pas trop changé ici on voit que kde connect est intégré directement dans kde là on a maintenant dans kde ça semble nouveau alors ça doit pas marcher dans machine virtuelle mais ici voilà vous pouvez activer le mode nuit ou le mode pour nuit voilà donc le truc qui est dans gnome depuis un petit moment et sur kde il fallait installer redshift plus la petite extension plasma redshift donc là maintenant il ya plus besoin de ça c'est intégré directement dans kde voilà donc ça c'est noté ici ce qu'on va faire on va faire la mise à jour du système je vous accélère le processus de mise à jour et je vous reprends pour voir un petit peu les applications qui sont disponibles par défaut et comment s'intègre cette cette cas ubuntu aujourd'hui en ce début avril au moment de la bêta voilà donc le système est à jour juste avant quand même de redémarrer ce qu'on va faire on va installer htop pour voir combien consomme l'affaire au redémarrage voilà pour un petit reboot c'est parti mon kiki et puis on fera le test avec wayland juste après juste à la fin de vidéo un faut pas que j'oublie pour qu'on puisse voir ensemble ce que ça donne donc là vous voyez pas de sélection de d'environnement de bureau ici hop kde qui est rapide à démarrer ça change de des années 2017 où j'ai quitté kde 5 tellement il était long à charger même sur un ssd voilà donc là ça fonctionne bien k info center ok donc là vous voyez notre ubuntu 20.04 lts k ubuntu avec kde plasma 518 le cutie lts 5.12 le noyau lts 5.4 c'est magnifique alors là ce que je vais faire je vais juste changer le menu que je déteste le lanceur d'application je ne peux pas le piffrer voilà donc j'en mets le mieux qui va bien côté 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 application par défaut donc on a libre office on n'a pas caligra comme je vous ai dit donc là on a libre office qui est bien intégré avec le thème brise la voyez comme ça c'est pas le cas de toutes les distributions parfois donc libre office 6.4 aujourd'hui ok donc là ça marche bien c'est trop de la balle après bon on a les outils traditionnels pour lire les pdf de kde on a ici dans la partie graphisme donc scanlit qui est le remplaçant de simple scan pour la partie numérisation on a gwenview pour la lecture des images donc vous voyez on n'a pas de gimp ni de krita on n'a pas d'éditeur de enfin de retouches de photos ici dans la partie internet on a firefox et thunderbird donc là sont les logiciels classiques de mozilla qui sont qui sont proposés et donc n'ont pas falcon et kamay ici voilà donc du coup l'absence de kamay c'est peut-être une intégration un petit peu moins bonne des contacts des agendas et tout ça mais thunderbird reste quand même une valeur assez sûre qui est en plus installé en français ici 68 et chez ubuntu même si on a une version lts le firefox c'est une version stable ici qui est proposée et pas une version lts enfin esr du coup voilà pas de bloqueur de pub dans firefox dommage donc ici on a ça bon après on a les logiciels traditionnels de kde client irc le client rdb vnc et le client bit torrent on a quelques jeux et sous d'eau cool et bon ça c'est traditionnel il ya deux trois bricoles côté multimédia donc on a elisa et on a vlc donc vlc c'est absolument pas le lecteur de vidéos de kde 1 mais ils nous ont ils nous ont mis vlc ici bon pourquoi pas façon vlc il est développé avec l'interface cutie donc c'est parfait ça reste bien ici et donc on a elisa voilà qui remplace cantata donc elisa c'est un lecteur de musique assez simple ici je crois qu'il doit se baser comme cantata sur mpd peut-être je ne sais pas je donne ma langue au chat pour cette partie pratique donc voilà on va voir ici donc dans les outils systèmes bon on a les outils traditionnels on a dolphin ok on a ici muon qui est là en plus de discover alors muon si vous voulez c'est le synaptic de c'est le synaptic de de kde voilà un donc là on peut rechercher n'importe quel paquet voyez par exemple bon n'importe quel paquet à condition qu'il existe ce qui n'est pas le cas de maman par exemple ou htop alors il faut le temps qu'ils mettent à jour sa base mais ici vous pouvez chercher je vais effacer tous les logiciels si vous voulez par leur nombre là qu'elle soit graphique ou non et vu qu'on parle d'application je voulais vous montrer un truc ici c'est que ici on a le démon snap qui est installé snap et dispo mais si je fais un petit snap liste et bien on n'a pas de snap donc par défaut aucun snap est installé sur kaobuntu bon ça veut pas dire que si on installe chromium il va pas nous installer le snap loin de là il va bien nous installer le snap mais par défaut on a une base qui est avec zéro snap donc ça c'est important côté consommation l'environnement de bureau kde tel qu'il est proposé ici et bien nous consomme à peu près 500 entre 550 et 600 méga de ram voilà donc comme d'habitude je prends htop puisque si on compare à nouveau un les deux outils un voyait htop ici dix six cent dix méga et notre ami cadeau cassis guard ici là il voyait une au gruge on a l'impression cadeau et léger non cette fois ci je suis désolé je teste toujours avec htop pour avoir toujours le même outil de comparaison quels que soient les environnements de bureau donc là je vous affirme que c'est entre 550 et 600 méga de ram au démarrage voilà avec dans les applis qui prennent le plus de mémoire on a plasmashel kde 5 et puis après tout en bas on a ici discover et tout et tout le bazar des logiciels alors côté justement implémentation des applications donc on n'a plus de kde 4 donc ce qu'on va faire on va aller essayer de chercher rapidement un logiciel qui était en kde 4 sur ubuntu 18 04 donc là sans surprise je vais aller chercher mon amie clémentine que j'adore mon lecteur de musique favori donc qui est en version qt 5 à partir de la version 1.4 et normalement s'ils sont assez intelligents ils nous ont mis la version 1.4 rc il y est donc là on va l'installer ici le mot de passe donc là ça vient de focal faux ça là on en a un deuxième alors celui là c'est peut-être soit un flat pack soit un snap c'est un snap voilà donc ici on voit quand même avec discover si on a un logiciel original ou un snap quand même ce que je vais faire je vais installer caden live on est sur un environnement kde alliop on se laisse ici plaisir donc l'appareil le premier c'est un snap ou c'est un ça vient des dépôts donc les logiciels venant des dépôts sont visiblement mis en priorité par rapport aux snaps qui sont un petit peu en bas donc voilà j'installe caden live je vais installer gimp aussi juste pour voir si les thèmes gtk2 parce que gimp est encore avec une interface gtk2 on a dans des applications gtk si le thème brise est quand même pas trop mal intégré donc là on va aller voir rapido stock multimédia plémentine ah oui puis on va aller chercher audacity qui est codé en qui est codé avec une interface w x widget donc en gtk voir si aussi on a un magnifique thème bien intégré donc la clémentine version 1.4 rc voyez c'est joli on a bien le thème brise qui est fait ici je vais lancer audacity depuis là pouvoir ce que ça donne alors audacity toujours un peu long à lancer je vais lancer gimp et puis je vais lancer caden live ok donc là on a caden live bon ok c'est bien intégré c'est une appli cadeau ça fait plaise là chez audacity on a pu montrer ça on a un thème brise même avec du x w gtk machin là hop je vais essayer de vous retrouver le nom exact parce que je sais jamais comment ça s'appelle hop 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 on va trouver voilà w x widget voilà c'est ça que je vous cherchais ici et puis donc là on va essayer de mettre l'interface native du système parce que je n'aime absolument pas ici tout icône thème legacy et donc là c'est magique on a un magnifique gimp alors qui juste n'est pas en français c'est dommage peut-être que si on leur lance il va nous tirer la traduction non il nous tire pas la traduction il y avait un outil avant sur ubuntu qui nous permettait d'installer les packs de langues qui manquait alors on va aller jeter un petit coup d'oeil ici dans les paramétrages le temps que je vous montre vite fait les paramétrages on va aller rapidement sudo apt install plasma workspace wayland c'était ça le nom du je crois du paquet oui c'est ça hop donc ici on a le panneau de configuration de kde donc thème non c'était dans langue que je cherchais paramètres régionaux langues on va ajouter des langues ou alors ça voyez c'est le genre de petit bug qui peut encore arriver ou avec une version bêta c'est sympathique ajouter des langues on va essayer non il apprend oui bon on va faire comme ça assez étrange ce bug on n'en tient pas compte c'est hop ici un bug on va couper la notification qui est notre pire j'aurais dû couper ici quand même télégramme avant d'enregistrer la vidéo c'est pas grave donc là juste avant on va regarder rapidement les paramétrages mais vous voyez on a le thème caubuntu on abris sont donc ceux qui veulent du thème sombre ils peuvent sans problème il faut cliquer sur le bouton appliquer quand même avant voilà donc là vous avez le droit à du thème sombre on va acheter un petit coup d'oeil avec le thème sombre si les applis gimp alors vous voyez là c'est pas pris en compte le thème sombre par contre dès qu'on a du qt normalement ça devrait être pris en compte si j'ouvre caden live à caden live c'est peut-être un petit peu particulier non c'est bon et puis si je lance clémentine ici ouais bon d'accord ok et on va regarder vite fait avec notre ami libre au fils bon donc par contre les thèmes dark je les aime pas trop parce que vous voyez ici ça fait vraiment un sacré contraste entre le fond de cellules et le thème ici bon après on peut toujours ici modifier le thème ici on peut modifier un la couleur ici on peut mettre à quelque chose de un peu plus sombre ah non ça c'est les cellules mais vous pouvez mettre un petit peu plus sombre le la grille derrière hop voilà je vais fermer ça je vais repasser sur le thème par défaut kubuntu voilà donc apparence des applications bon ça c'est du cadet donc vous avez des thèmes vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez installer 150 milliards de thèmes disposer des gadgets des machins des trucs des bidules des chouettes si vous avez envie de personnaliser à fond et ballon votre environnement de bureau voilà donc juste avant ce qu'on va faire on va faire les deux derniers tests on va faire le test plasma sur wayland et on va faire le test téléphone oui on va faire un test avec du mtp alors je déverrouille quand même le téléphone il y est donc le téléphone il est reconnu ici parcourir avec le gestionnaire de fichiers suspense où le mtp fonctionne du premier coup alors mémoire de stockage interne où ça semble marcher le canard qui glisse où on arrive à l'ouvrir c'est bon ça donc là ça marche si je vais sur la carte sd ça semble fonctionner si on va dans adrien musique je crois que j'avais un truc de musique libre et que j'essaye d'ouvrir ici qu'est ce qui se passe elisa s'ouvre et et la musique ne se lance pas voilà donc ça c'est je vais dire c'est traditionnel de kde ça ils ont pas changé le comportement ça ne sait pas lire directement certaines choses depuis le mtp par contre si je copie et que je colle l'élément ici et que je louvre là ça va marcher voilà donc je peux vous entendez donc là on a la musique je vous ai remis avec ici obs donc le problème c'est que en mtp ça ne lit toujours pas alors bien sûr on a la possibilité ici d'utiliser kde connect voilà par contre ici donc cadeau connect est bel et bien installé sur le téléphone puisque je l'utilise cet outil avec gnome je vais lancer cadeau connect y est voilà et là le truc et bien c'est que si je fais associer un nouveau périphérique et ben il ne voit strictement rien voilà donc cadeau connect donc le téléphone est bien branché en usb à la il voit bien mon périphérique haute mais il ne voit pas ici la machine ici mais ici voilà il ne trouve pas le téléphone donc je pense je pense je suis pas un expert de cadeau connect mais ici il semble que cadeau connect et bien il faille toujours utiliser voilà c'est bien branché en usb il voit bien mon périphérique haute mais il ne voit pas ici la machine virtuelle c'est dommage donc ça doit fonctionner que à condition que le téléphone soit sur le wifi en tout cas sur le même réseau ça ne fonctionne pas avec l'usb encore c'est bien dommage là où ça fonctionne parfaitement bien sur gnome voilà donc là je vais déconnecter la session je vais déconnecter le téléphone ici on va tester rapidement plasma sur hélène voir si ça marche j'en ai strictement aucune idée ok donc là ça semble marcher ouais ça semble marcher ici en eux alors hop voilà ou attendez par contre j'ai l'impression que mon clavier aussi c'est bon je croyais que mon clavier n'était pas en français si je vous fais un petit écho dollar xdg session type ici on est bien sûr wayland donc wayland fonctionne bien avec cadeau plasma alors par contre si on a effectivement un bug il se peut que effectivement on n'est pas trop d'aide de ce côté là donc c'est peut-être pas encore très au point pour qui qu'ils affirment que bah que wayland n'est pas supporté officiellement mais on voit ici que en tout cas bon le peu de petits trucs un que je semble vous montrer ça semble fonctionner cadeau semble être peut-être un petit peu plus léger avec avec wayland ici on est un petit peu en dessous des 550 mégas de tout à l'heure voilà après les applications en wayland et ben elle fonctionne sans problème ça se lance en plus assez vite de ce côté là libre office writer ok donc là ça semble plutôt bien fonctionner donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour pour kde enfin pour ubuntu avec kde donc la k ubuntu le mtp semble fonctionner il ya juste effectivement la lecture de fichiers ogg qui n'a pas l'air de fonctionner directement depuis le téléphone ça c'est dommage le mtp n'est pas encore au point donc si on n'a pas de si on n'a pas de points wifi en tout cas où qu'on souhaite en nomadisme connecter son ordinateur à son téléphone et ben c'est pas trop possible avec kde connect sinon l'ensemble fonctionne bien voilà petit point noir toujours kde connect sinon le reste semble bien marché point positif on n'a pas de snap par défaut dans cet cas ubuntu voilà en tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao